Ajouté le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a affirmé lundi que la reconnaissance par les États-Unis de Jérusalem comme la capitale d'Israël rendait la paix possible, à son arrivée à Bruxelles pour sa première visite à l'U, qui ne l'entend pas ainsi. La décision du président américain Donald Trump n'empêche pas la paix. Cela rend la paix possible, car reconnaître la réalité est la substance de la paix, c'est le fondement de la paix, a martelé le chef du gouvernement israélien aux côtés de la chef de la diplomatie de l'Union Européenne, Federica Mogherini. Jérusalem est la capitale d'Israël, personne ne peut le nier, a-t-il estimé. Ce quoi fait le président Trump traduit carrément les faits, a-t-il fait valoir avant de rencontrer les chefs de la diplomatie des 28 pays de l'Union, une première pour un premier ministre israélien en 22 ans. Les relations entre Israël élu, qui dénoncent régulièrement la colonisation des territoires palestiniens, imposent un étiquetage des produits prévenant des implantations et est le principal pourvoyeur de fonds de l'autorité palestinienne, sont notoirement difficiles. Samedi, Benyama Netanyahou avait accusé l'Europe d'hypocrisie en ne dénonçant que la déclaration américaine, mais pas les tirs de roquettes sur Israël ou la terrible incitation à la violence contre le pays. « Je respecte l'Europe, mais je ne suis pas prêt d'accepter une politique de deux poids deux mesures de sa part », avait-il expliqué. Mais à ses côtés, lundi, Mme Mogrini a une nouvelle fois pris ses distances avec la décision américaine, qu'elle a condamnée à plusieurs reprises ces derniers jours. « Tant difficile. Nous pensons que la seule solution réaliste au conflit entre Israël et la Palestine est basée sur deux États, avec Jérusalem comme capitale des deux États, suivant les frontières de 1967. Ceci est notre position consolidée et nous continuerons de respecter le consensus international jusqu'à ce que le statut de la ville soit résolu par la négociation », a-t-elle insisté. Israël a annexé la partie orientale de Jérusalem, dont elle a pris le contrôle pendant en 1967, puis voté une loi déclarant sa capitale indivisible. Cette annexion n'a jamais été reconnue par la communauté internationale et les Palestiniens considèrent Jérusalemais comme la capitale de leur futur État. Jugeant crucial de relancer le processus de paix même en ces temps difficiles, Mme Mogrini a également estimé que le pire qui pourrait arriver maintenant est une escalade des tensions, de la violence, alors que des dizaines de milliers de manifestants ont protesté ces derniers jours contre la décision américaine au Moyen-Orient. Depuis mercredi, des heures dans les territoires palestiniens ont coûté la vie à quatre Palestiniens et fait plus de mille blessés. Un garde de sécurité israélien a été grièvement blessé à Jérusalem après avoir été poignardé par un palestinien. « Je condamne toutes les attaques contre des Juifs, partout dans le monde, y compris en Europe, contre Israël et des citoyens israéliens », a souligné lundi Mme Mogrini. Les ministres des 28 pays de l'U abordent toutefois cette réunion en ordre dispersé, certains voulant gommer les aspérités dans la relation houleuse, comme la Lituanie, dont le chef de la diplomatie l'Inaz Lincavicius est à l'origine de l'invitation lancée à M. Merci. Merci.